Bonjour, aujourd'hui il va être question du magnifique texte de Charlie Chaplin, le jour où je me suis aimée pour de vrai. Vous trouverez le texte complet sous cette vidéo, et aussi de nouveau ce texte, mais avec quelques réflexions personnelles, j'aurais mis l'histoire de l'intégrer. Et une autre manière d'intégrer un texte magnifique et qui fait du bien, surtout quand il est avec des phrases courtes comme celui-ci, et bien c'est de faire de l'EFT. T'extrême ça, ça se tapote très bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous trouverez plein d'explications sur le tapping, l'EFT, ça c'est la même chose en gros, sous cette vidéo. Et puis vous allez expérimenter si vous voulez bien. Je suis Claude Canivès, et je suis thérapeute d'EFT, on s'en serait un peu douté, la façon dont j'en parle, et j'en fais chaque fois que j'ai l'occasion, même sur des textes comme ça, parce que c'est un outil super, super puissant. Alors on va tapoter sur ce texte, on le resitue et on le reconstitue dans son contexte. Par exemple, quand Charlie Chaplin dit « Je fais ce que j'aime quand ça me plaît à mon rythme », on s'appelle que c'est Charlie Chaplin, ce n'est pas quelqu'un qui a passé sa vie sur un canapé. Donc c'est une idole du cinéma muet, grâce à son personnage Charlo, une carrière longue de 65 ans, il a joué dans 80 films. De plus, il écrivit, réalisa, produisit, composa la musique, et joua dans la plupart d'autres extraits de l'équipédia. Donc sa méthode de faire ce qui lui plaît à son rythme, ça a l'air de bien marcher. En fait, ça revient à écouter sa sagesse intérieure. Donc, qu'est-ce que vous avez le plus envie de faire aujourd'hui ? Et si c'est de faire un tapis ou pas, ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire. On fait tous les points sans faire un particulier, sans que le point karaté soit spécial, comme il est d'habitude. Le jour où je me suis aimée pour l'esprit, j'ai compris qu'en toutes circonstances, ceux qui ne connaissent pas l'EFT répètent un derrière, enfin tout le monde, j'étais à la bonne, en toutes circonstances, j'étais à la bonne place, au bon moment. Et alors, j'ai pu me relaxer. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'estime de soi. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle n'était rien d'autre qu'un signal que je vais à l'encontre de mes convictions. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'authenticité. « Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de vouloir une vie différente et j'ai commencé à voir que tout ce qui m'arrive contribue à ma croissance personnelle. aujourd'hui, je sais que cela s'appelle la maturité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à percevoir l'abus dans le fait de forcer une situation ou une personne. Dans le seul but d'obtenir ce que je veux. Sachant très bien que ni la personne ni moi-même ne sommes prêts et que ce n'est pas le moment. aujourd'hui, je sais que cela s'appelle le respect. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à me libérer de tout ce qui n'était pas salutaire. Personne, situation, tout ce qui baissait mon énergie. Au début, ma raison appelait ça de l'égoïsme. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'amour propre. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé d'avoir peur du temps libre et j'ai arrêté de faire des grands plans. J'ai abandonné les méga-projets du futur. Aujourd'hui, je fais ce qui est correct, ce que j'aime, quand cela me plaît et à mon rythme. aujourd'hui, je sais que cela s'appelle la simplicité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de chercher à avoir toujours raison. et je me suis rendu compte de toutes les fois où je me suis tombée. Aujourd'hui, j'ai découvert l'humilité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de revivre le passé et de me préoccuper de l'avenir. Aujourd'hui, je vis au présent, là où toute la vie se passe. Aujourd'hui, je vis une seule journée à la fois. et cela s'appelle la plénitude. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris que ma tête pouvait me tromper et me décevoir. Mais si je la mets au service de mon cœur, elle devient une alliée très précieuse. tout ceci, c'est le savoir-vivre. Nous ne devons pas avoir peur de nous confronter du chaos. naissent les étoiles. Voilà, c'est beau, hein ? Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un like, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et vous vous abonner, si vous voulez, à ma newsletter pour être au courant des nouveaux articles, des vidéos, des activités, surtout, qu'il va y avoir sur le blog. Voilà, et c'était une vente de ce texte. Je vous souhaite de vous aimer pour de vrai, bien sûr. et c'était une vente de ce texte. Merci. Merci.